hey coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avancée point de croix je reprends je reprends ma toile des flamants roses que j'avais eu avec fg normal c'est une 11 ct elle a 19 couleurs et c'est une 36 par 46 cm ça fait un an qu'elle est commencée et voilà ce que j'ai fait rien voilà je n'ai rien fait je vais mettre un petit peu d'éclairage voilà je n'ai rien fait sur cette toile donc je finis mon fil et je vais en faire un petit peu avec vous et je vais en faire un petit peu avec vous et voilà j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai très très chaud très 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 chaud je vais faire un peu de ça ensuite après je sais pas ce que je vais faire parce que à vrai dire j'étais sur ma toile j'étais sur une autre toile et j'ai pas fini ma zone que je veux finir donc il faudrait que je pense à la fin je vais la finir après mais il faut que je pense aussi avancer mes autres toiles donc je pense que la toile que j'étais en train de faire je vais plus la faire exactement comme ça je vais la mettre avec le tambour et ça ira tout aussi bien je crois que je vais avancer mes toiles comme ça parce que là ça me j'avais j'ai l'impression de mieux avancer comme ça alors il faut que je bloquer mon fil fil ouais là non là c'est juste plus possible je vais essayer essayer de me reprendre en main dans mes toiles parce que bon ça ça va être bloqué essayer de me reprendre en main dans mes toiles parce que là ce n'est juste plus possible alors là ce que je vais faire tout en commençant de nouveaux projets bien évidemment parce que j'en attends j'attends des nouveaux projets donc ce que j'ai envie de faire c'est ccc ccc c'est quoi oui c'est les symboles là que je faisais c'est de continuer mes anciens projets mais tout en commençant des nouveaux projets enfin des nouveaux c'est pas forcément des récentes c'est pas forcément des toiles qui viennent de sortir mais des toiles n'ont commencé voyez que que j'ai envie de que j'aurais envie de commencer mais avant j'essaie de finir des projets donc vous avez vu que j'ai fini un projet ok c'était un petit impartiel en plus ok mais il est fini quand même j'ai un autre projet un grand qui se termine puisque c'est ma toile du soir vous savez c'est la ma fille au gant donc ma toile du soir se termine donc ma toile du soir quand elle sera terminée elle sera remplacée par une autre toile je vais voir laquelle peut-être je reprendrai une partielle peut-être je reprendrai ce sera forcément une qui est commencée il y a longtemps peut-être que ce sera quelque chose d'autre je ne sais pas on verra mais ce sera forcément à coup sûr une toile que ça fait ça fait longtemps qui a été commencée parce que là il faut vraiment que je remette de l'ordre dans mes points de croix ça va plus ça va plus ça va plus donc et quand j'avance par par zone en fait avec mon tambour j'ai l'impression d'avancer un peu plus vite j'ai l'impression après c'est qu'une impression parce que je sais très bien qu'avec ou son tambour selon le temps que je reste je vais broder plus ou moins la même la même chose le même nombre de croix sauf qu'en fait ce qui me donne cette impression là c'est qu'avec le tambour je reste dans la zone en fait je suis dans la même zone qu'avec que à main levée je vais un peu partout voyez là je suis j'ai été là là maintenant je vais arriver ici voilà ce qui va me faire l'impression d'avancer un peu plus vite donc et d'avoir une avancée donc c'est ce que je vais faire après après avoir fini ce fil là je vais mettre je mettrai mon tambour et je viendrai je viendrai faire par zone avec mon tambour et ma toile que je travaillais par case également donc comme ça ce sera ce sera chose faite parce que j'ai vraiment l'impression d'avancer plus comme ça et plutôt que d'avancer à main levée donc ce sera par zone de tambour et après c'est vrai que en plus je suis toujours avec les mêmes tambours les mêmes tailles de tambour ce qui fait que en général je ne retire pas le tambour le temps que ma zone n'est pas fini sauf avec le point compté j'ai fait un peu de temps compté pour une toile à manon un flamant rose à chaussures là alors je fais du mi-compté mi mi-compté mi-estampé je vous explique en fait je prends mon stylo vous savez les petits stylos les petites recherches de stylo qui s'en vont à l'eau en fait quand je veux travailler ma toile symbole par symbole ce que je fais c'est que je prends mon stylo effaçable à l'eau et je compte en fait et je mets là où là où le symbole que je veux faire je mets mon petit point au stylo ce qui fait qu'après j'ai plus qu'à mettre mon fil donc je fais du mi-compté mi-estampé en fait je compte je compte je mets au feutre enfin au stylo et je viens faire mes croix j'en faire mes petites croix après mais je fais ça symbole par symbole ce qui fait que bah ma toile a fait quand même une bonne avancée j'ai pas fait montrer à manon d'ailleurs parce que quand j'ai fini l'avancée de ma toile manon dormait ah ouais c'était le soir forcément manon dormait il faudrait que je fasse ça et après il faut que j'avance aussi bas mes autres toiles mais en points comptés j'ai ma toile du printemps j'ai mon porc j'ai mon ours coloré j'ai ma toile mario mais j'ai mes toiles aussi qui assurent pattern keeper donc tout ça mince tout ça il faut que j'avance tout ça il faut que j'avance il faut que je les termine il faut que non il n'y a pas il n'y a pas moyen il faut que j'avance mes paintings également il faut que il faut que je fasse il faut que je fasse mais ça va se faire ça ça va ça va venir se faire il n'y a pas de soucis c'est un rythme à prendre et comme c'est les vacances en ce moment en ce moment il ya encore un bon mois de vacances bah forcément que le rythme n'est plus forcément n'est plus forcément là parce que je me couche tard en ce moment bah c'est vrai que je me lève assez tard bah en fait je me dis que quand je suis quand je dors j'ai pas mal donc bah vu que je me couche tard je me lève tard mais là je vais commencer à reprendre un rythme un rythme normal de me coucher un peu plus tôt et de me lever un peu plus tôt parce que sinon dans un mois ça va piquer dur sinon ça va piquer donc faut que je fasse ça et reprendre un rythme en fait je travaillais une toile le matin par exemple et une toile l'après midi mais c'est vrai que quand il ya le tambour et que je veux pas quitter ma zone tambour tant que je veux pas arrêter la toile tant que le la zone tambour n'est pas fait pas c'est vrai que donc là je vais faire ça donc ce qui fait que je vais essayer de prendre un peu d'avance sur mes vidéos et de faire comme ça ce qui fait que je pourrais rester un peu plus longtemps sur ma toile en général pour finir ma zone tambour il me faut selon ce qu'on fait selon si je travaille ma toile du soir ou pas il me faut ouais deux trois jours mais sans faire que ça si je fais que que du si je reste toute une journée à faire du point de croix le tambour c'est 13 ou 15 le diamètre 13 ou 15 je sais plus enfin bref c'est pas très grand ouais une journée ça pourrait être fait quoi mais mais comme je ne fais pas que ça que j'ai repris un peu le diamètre painting même si j'ai toujours tendance à aller vers le point de croix mais j'ai repris le dp donc forcément tout ça fait que base quand je suis sur une activité je suis pas sur l'autre là j'ai idée de refaire des tapis pour mes chats mais plus fin j'ai commencé en violet en laine toute fine intégral d'être violet oui parce que j'ai quatre feux trois femelles et un mâle mais mon mâle est castré donc mais je vais je vais faire j'ai du vert du bleu enfin bref je vais faire des tapis un peu moins épais et je vais en faire des épais j'en ferai d'autres des plus épais parce que en fait et là il fait super méga chaud donc les tapis ils cherchent même pas aller dessus et je vais en faire d'autres comme ça parce que l'hiver selon comment ça chauffe nous on a super méga chaud limite parce que bas en fait on a la chaleur des voisins qui monte étant en dernier plus nous notre chauffage bah forcément on accumule la chaleur donc autant que des fois ils vont être sur le gros tapis tant que des fois ils vont pas aller sur le gros tapis donc j'ai envie de de faire d'état un tapis plus fin et un tapis plus épais donc c'est ce que je vais faire j'ai commencé le plus fin je finirai je ferai le plus épais plus tard chaque chose en son temps donc je vais j'ai repris le tapis pour mes chats j'ai ouais je fais mon point de croix je fais mes contours noir encore donc je fais ouais je fais pas mal de petites choses donc forcément les activités avec les filles les activités les petites histoires à à manon donc forcément le temps que je passe bas sur les autres activités ou avec mes enfants bah c'est le temps que je suis pas sur mes points de croix mais ça je m'en fiche parce que j'ai pas que je peux pas de façon rester tout mon temps sur mon point de croix ou sur mes activités en plus je fais du puzzle on va vous imaginer la chose avec lucas on aime bien se dire vas-y on se fait une page on prend un livre on prend pas le même livre de coloriage et puis on se fait une page voilà parce que lucas est pas trop alors lucas c'est pas qu'il est pas trop jeu de société c'est que lucas lui il joue pour gagner c'est pas je perds je m'en fiche il joue pour gagner donc il sait que non enfin non n'aime pas trop non c'est pas qu'on n'aime pas trop c'est qu'on n'aime pas ça on joue pas pour gagner on joue pour le plaisir de jouer on joue pour passer du temps ensemble ou quoi que ce soit bon hier on a fait un jeu de lynx il a joué avec nous là on a bien vu qu'il jouait pour pour le plaisir pour participer tout ça donc peut-être que là en force de vie à force de grandir peut-être que ça se calme aussi donc je vais lui reproposer un petit jeu après quand ils sont pas là ils sont partis en sortie papa les deux filles et lucas parce que tom est parti chez son grand père ils sont partis en petite balade vu le temps qu'il fait il fait lourd moi je ne peux pas je ne peux pas là j'ai vous devez entendre j'ai le ventilo j'ai ma fenêtre de cuisine ouverte ma fenêtre de de salle ouverte j'ai ça me fait même pas de courant d'air j'ai un peu d'air avec le ventilo mais les deux fenêtres ouvertes ça ne me fait même pas un courant d'air donc autant vous dire que je pense pas forcément envie de bouger donc là je me suis dit je fais ma petite vidéo et après je vais retourner sur mon puzzle voilà mon petit puzzle comme ça je vais faire mon petit puzzle avancer mon puzzle et puis j'ai pas après le mettre en vente un forcément manger un petit truc parce que je commence à avoir faim donc manger un petit truc et puis attendre que monsieur et les enfants rentrent tom doit repasser avec son grand père soit aujourd'hui soit demain au moment où je vous fais la vidéo donc je sais pas il faut que je lui fasse un message pour savoir quand est-ce qu'il compte passer parce qu'ils s'en vont dimanche ils sont quasiment sur le point de partir donc mais bon il devait me retenir au courant aussi salut tom si on le relance pas lui donc je vais voir je vais aller au bout ici et puis après je vais arrêter la vidéo je finirai mon fil tout chel coming grand et puis je ferai je vais faire ça et ensuite je vais voir ce que je fais ouais je vais faire du puzzle à coup sûr parce que c'est des petites poupées russes il est assez alors je dirais pas assez simple parce que maintenant que j'ai fait toutes les petites poupées russes enfin quasiment toutes en fait le contour c'est des des feuilles de palmiers des feuilles un décor floral comme du papier peint comme ça ça par contre c'est pas la partie la plus facile à faire il me reste cette partie là à faire Lilou a dit qu'elle allait regarder en rentrant ouais si ça y arrive tant mieux ça m'avancera un peu si ça y arrive pas tant pis mais là c'est vrai qu'il faut que j'avance tout mes projets mes puzzles parce que là j'ai plus de place et j'ai en tête d'en acheter d'autres donc j'en ai vu qui me plaisait donc là j'ai dit à mon mari non c'est pas possible il faut que avant de racheter des puzzles il faut que je fasse mes puzzles après s'ils sont vendus tant mieux s'ils sont pas vendus tant pis mais la pile de mes puzzles à faire diminue voilà il faut que je fasse ça en priorité avant d'en racheter et ensuite et avancer aussi mes points de croix mes diamond painting et puis ouais il faut que ce soir avec Lucas on a prévu de se faire une partie de fléchette en général c'est ça avec Lucas le soir après manger quand il fait un peu plus frais on se fait 2-3 parties de fléchette alors je dis 2-3 ça dépend si moi j'en ai gagné 2 ou lui il en a gagné 2 on fait pas la 3ème par contre si on en a gagné chacun une bah là oui il faut faire il faut faire la belle il faut voir qui a gagné qui a réellement gagné à partir du moment qu'un ou l'autre a gagné 2 parties on sait que même si tu gagnes la 3ème dans tous les cas t'as perdu donc en général là ça fait 15 jours avec Lucas on se fait ça hop et puis après et puis après je reprends ma toile du soir donc ma zone de ma toile du soir se termine là au niveau des yeux ça se termine ça se termine ça prend forme on va dire que ça prend forme ça se termine et ça me va comme ça j'ai mon pied gauche engourdi oh punaise je vais faire ça et puis après je vais aller manger un petit truc oh les motos ça résonne ah bah oui il fait beau les motos ils passent c'est comme j'habite j'habite dans un petit quartier enfin les fenêtres des chambres et salles donnent côté côté petit parc mais fenêtres côté cuisine donnent sur la route bah les motos ça résonne je suis juste à côté de l'école ils refont l'école maternelle où Manon était et j'entendais des avant-hier j'entendais des bruits de ferraille parce qu'on dort à la fenêtre ouverte mais je sentais que c'était pas dans le quartier en fait mais je sentais que c'était pas loin non plus et hier soir on a été faire un petit tour et puis Manon me dit maman on peut passer devant l'école je lui dis ouais vas-y on passe devant l'école et on passe devant l'école et puis j'ai vu qu'il y avait un échafaudage ah j'ai dit bah voilà ça doit être ça que j'entendais bah que j'entendais claquer en fait ça devait résonner et forcément bah si ça résonne moi j'entends comme je suis juste à côté je suis à deux minutes de l'école à pied donc vous imaginez bien que le quartier est calme ça résonne quoi donc ça doit être ça et Manon me dit maman mon école elle est plus grise elle est noire mais j'ai dit non ça c'est rien c'est pour l'isolation parce qu'en fait l'école ce qui se passait c'est que quand il n'y avait pas de chauffage bah il faisait plus froid dans la classe que dehors en fait limite l'hiver et l'été il faisait j'ai vu les atsems dire aux parents de bah si c'était possible pour eux de garder les enfants pour la sieste parce qu'ils faisaient 42 degrés dans le dortoir fenêtre ouverte rideau fermé enfin store fermé et en fait l'école c'est une passoire c'était une passoire moi combien de fois j'ai dû appeler la mairie pour le chauffage parce que c'est juste pas possible enfin je sais pas enfin au bout d'un moment stop quoi et donc là ils sont en train de refaire les travaux mais ça va être prêt à temps parce que là c'est déjà ils ont commencé là dès le début des vacances c'est déjà il reste la vraie couleur du mur à mettre je sais pas quelle couleur ça va être les fenêtres à poser les portes et puis voilà ah puis peut-être de la peinture ah je sais pas si ils refont la peinture à l'intérieur parce que je sais que la maîtresse devait tout vider mais vu comment ils ont tout cassé j'ai mieux compris après mais euh ouais mais ce sera prêt pour la rentrée l'année dernière c'était le bâtiment où était Lilou en primaire là pour son année de CM2 et c'était prêt à temps donc bah écoutez je fais ma dernière petite croix avec vous moi je continuerai de mon côté vous verrez l'avancée de cette toile au moment du floss tube bah moi je vous fais deux gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye